Seigneur, Seigneur Dieu, imaginez-vous avec nous, nous sommes brillants. Je suis très, très contente en ce jour de fête, parce que c'est un jour spécial, un jour, c'est la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour spécifique, on a profité, on a prié pour les victimes des événements du 18 décembre. Et sur ce, nous prions pour toutes nos familles respectives, pour nos amis, nos proches. Et nous disons aussi merci aux clergés pour cette belle messe d'aujourd'hui. Noël, c'est la joie, c'est la joie de tout un peuple. C'est Dieu qui vient à nous, qui vient dans nos vies, dans nos cœurs. Et en naissant dans nos cœurs, il nous envoie mission. Cette mission, c'est d'apporter aux uns aux autres la paix, le message de paix, le message de joie, le message d'entente. Et nous avons besoin de ce message pour notre pays. Oui, le drame de 18 nous a choqués, nous a empâtés. Mais la foi est plus forte que notre peine. Profitons de l'occasion pour dire merci à Dieu pour ces victimes. Et nous les confions au Seigneur, à l'enfant Jésus, parce qu'il y a beaucoup de ceux-là qui ont perdu beaucoup de choses. Et donc, je leur dis que nous les portons dans la prière et que le Seigneur lui-même, qui est le prince de la paix, les apaise, qu'il console les familles et qu'il accueille au paradis ceux-là qui sont décédés. Noël, c'est Jésus qui est toujours parmi nous, qui se fait cet enfant, ce pauvre. Mais il y a un message significatif que le Seigneur nous laisse. C'est de se faire humble, c'est de se faire artisan de paix, artisan de miséricorde, artisan de joie, artisan d'amour autour de nous. C'est ça le sens de le Noël. Jésus, aujourd'hui, on doit lui donner cet espace dans notre vie. L'accueillir, c'est accueillir le pauvre. L'accueillir, c'est accueillir ceux-là qui sont victimes de l'injustice, de la méchanceté, du maçonge. Oui, chers présidents, nous vous remercions et nous souhaitons joyeux Noël à tout le peuple guinéen, aux musulmans comme les chrétiens. Que ce grand prophète Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu, nous a tous apporté la paix. Cette paix que nous avons tant besoin dans notre pays. Merci. Merci. Merci.